Je m'éloigne de la chapelle, le soleil se lève, et moi je vais jusqu'au Rove, avant de rentrer bien sûr. Voilà, donc vue d'un peu plus haut, peut-être tout à l'heure je la verrai encore un peu plus haut, ici le bout de muraille, il y en a d'autres derrière, et là dans le creux il y a une sacrée côte, bon allez, moi je vais là-haut, sur le plateau. Sur les crêtes entre Gignac, la Nerte, l'araignane tout là-bas au fond, Vitrolles, donc sur les crêtes entre Gignac et le Rove, en fait c'est un espèce de plateau en pente douce, ça doit avoir un nom mais je n'ai pas la carte sous les yeux, moi je vais là-haut. Bien agréable de rouler là, une fois qu'il n'y a pas trop de vent, et l'étang de verre là-bas au fond, donc. Saint-Chamin, tout là-bas au fond, de l'autre côté de l'étang. Voilà, voilà, sur la crête, avec le Rove en dessous, donc en gros c'est un col, hein, change de vallée là. Le Rove en dessous, ça descend la vallée, on arrive sur les stacks, et on devine Marseille là-bas au fond, on ne devine pas, on le voit, hein. Vous allez voir la tour, la tour CGM je crois. Bon à l'oeil je vois Notre-Dame. C'est un peu brumeux puis c'est couvert. Voilà donc, et par la gauche, direction Marseille là-bas, il y a de quoi faire. Et bon, on l'oublie toujours, c'est le Rove au maximum, parce que c'est plus loin de l'autre. Et donc, le panorama que tout à l'heure, j'étais juste un peu plus bas. Et je vois l'étang de Berre en entier, alors ça, je crois que c'est la première fois, ça. Martig là-bas au fond. Moi je vais passer cette butte, et descendre sur le Rove. Ensuite, en Suez, la plaine de Régouville, Valtraide Maison.